English Workshop International, c'est le nom qui a retenu les attentions ce jeudi 28 décembre 2023 à l'amphi Etisalat de l'Université d'Aboumé-Kalavi. Il s'agit d'un forum WhatsApp créé par Elisa Tingo-Migan et essentiellement dédié aux professeurs d'anglais qui célèbrent son sixième anniversaire d'existence. Le leitmotiv qui guide le président et fondateur de ce groupe est de bâtir un réseau de renforcement des capacités et de partage d'expérience entre professeurs de la langue anglaise sur les meilleures pratiques d'enseignement de la langue de Chespierre dans nos lycées et collèges à travers le Bénin et au-delà. C'est avec beaucoup de plaisir et d'enthousiasme que je me présente devant vous aujourd'hui pour célébrer le sixième anniversaire de English Workshop International et son prix Penrose. Nous attendons de l'enseignement de l'anglais beaucoup d'innovation. Je voudrais que vous reteniez aujourd'hui que la langue anglaise ouvre beaucoup de portes. Et vous, en tant qu'éducateur, en tant qu'administrateur, nous savons que de par votre travail, vous ouvrez beaucoup de portes. Mais nous espérons que des portes vont s'ouvrir pour vous aussi. Je tiens donc à vous remercier d'être ici, de nous inspirer, d'inspirer les élèves par votre passion, votre innovation et votre engagement en faveur de l'excellence. Depuis six ans, chaque anniversaire se faisait autour d'un festin. Mais cette fois, le concours de meilleurs professeurs d'anglais de l'année, baptisé Penrose, a été introduit dans la célébration. Using the score chart, using the score chart, I will give you details on this later. Using reward, of course, it is very important to reward learners. We should not only, all the time, wait for authorities to come and reward. We teachers, we can reward with some petty, petty things. It is possible to reward without waiting for outside people to come for this. For teachers, the greatest challenge is how to design lesson plans. Because, you know, the success of teaching starts from how well the lesson is planned. And that's why for many years up to five years now, I've been sharing some teaching materials, lesson plans and exam papers I designed myself in order to inspire other teachers so as to facilitate the teaching of learning. C'est devant un parterre d'invités et membres du jury, président par Justin Arwandisi, inspecteur de l'enseignement secondaire, que les finalistes Lazare Kedokengbe et Donatien Manté ont disputé le trophée de meilleur professeur d'anglais 2023. Après l'addition des points engrangés par l'un et l'autre sur les dix critères d'évaluation répartis en quatre groupes, c'est Donatien Manté qui décroche le premier prix de ce concours inédit. Je ne peux que être très joyeux et reconnaissant, d'abord envers Dieu qui a permis que cela se passe et qui m'a élu, je vais dire, qui m'a toujours donné l'inspiration et la motivation. Également, je suis reconnaissant à tout l'atelier d'anglais du Bénin et à tous ceux qui ont l'audace de prendre cette initiative-là, en l'occurrence English Workshop International et également le professeur Raoufou Maman de l'Université de Connecticut. Je voudrais dire longue vie à English Workshop International et au professeur Raoufou Maman que cette initiative qui, cette année, a été un peu plus particulière avec ce trophée-là qui célèbre le meilleur professeur d'anglais de l'année 2023, que cette initiative soit pérenne pour les années à venir pour motiver plus de jeunes enseignants d'anglais du Bénin à pouvoir impacter leurs collègues et également les élèves qu'ils encadrent. Ce qui a eu de particulier par rapport à cette année, c'est le fait de désirer le meilleur professeur d'anglais de l'année. Cela n'a jamais eu lieu par le passé. Et ceci aussi est très important parce que ce dont nous avons besoin également pour persévérer dans l'enseignement et demeurer professionnel, c'est la motivation. Et je trouve que c'est un événement pionnier qui permet d'aller plus loin pour les enseignants que nous sommes. Je suis transporté du méveillement, c'était extraordinaire. C'est la première fois qu'on a donné un prix d'excellence à un procès d'anglais. Et c'est moi qui ai lancé l'idée. Et je voudrais faire la même chose pour le procès du français. Mais pour moi, il y a des blocages, quoi. Donc, je suis en train de voir comment continuer les obstacles pour qu'on puisse avoir également un prix d'excellence pour les professeurs de français. Mais c'est pour encourager les professeurs, c'est pour leur dire que leur métier est un métier très noble et que jamais on ne pourra leur payer ce qu'ils font. Mais il faut quand même les encourager, les dire que les efforts qu'ils déploient au quotidien ne sont pas des efforts perdus. Le thème qui a servi de pilier à ce sixième anniversaire de English Workshop International est intitulé « Fostering excellence in TESOL through the Penrose Distinguished Teacher of English Award in Benin ». Des panels ont été animés à cet effet par des professeurs d'anglais érudits de la matière. Au terme de cet événement, soutenu par l'Association nationale des professeurs d'anglais du Bénin, qui a d'ailleurs connu la présence effective de l'ambassade des États-Unis d'Amérique, tous les participants relèvent être très enchantés par l'organisation. Bon, je suis tellement contente parce que tous les professeurs ont beaucoup d'expérience et beaucoup d'informations à partager et donc je suis vraiment heureux d'être ici. Je veux leur dire que merci beaucoup pour l'invitation et que de continuer à faire les événements, les pratiques comme ça pour avoir les communautés avec les professeurs pour partager notre expérience et tout ce qu'on vit dans la salle de classe. Et comme ça, on peut améliorer le niveau d'enseignement au Bénin et être ensemble. Oui, c'est un honneur d'être toujours avec des collègues, des professionnels, les professeurs d'anglais et du Bénin avec d'autres personnes honorables. C'est un événement qui nous permet de nous rassembler, de partager les bonnes pratiques et d'apprendre l'un de l'autre. Donc, je suis vraiment content d'être là et pour apprendre des autres et également pour partager un peu ce que j'ai fait. Au niveau de mes écoles et de mon laboratoire de langue. Je trouve ça très génial, après avoir assisté à cet événement, à ce sixième anniversaire des professeurs d'anglais et particulièrement la première édition du meilleur professeur d'anglais de l'année. Vraiment, je suis très content et j'aimerais que les autres disciplines aussi dans nos établissements scolaires rééditent ce genre d'événements pour susciter l'émulation, pour susciter le travail bien fait chez les enseignants. C'est très bien, c'est très génial, c'est trop beau. J'avoue que mes impressions sont très bonnes parce que six ans dans la vie d'une association comme un groupe de WhatsApp, ce n'est pas aussi une chose facile, mais il a fallu traverser des montagnes pour être ici. Comme je le disais tout à l'heure, peu s'en fallait, cet événement-là n'aurait pas eu lieu. Nous t'étions l'effort du fondateur, c'est-à-dire Elie Migansatengo et le professeur Raouf Mama, qui est venu des États-Unis directement pour cet événement et qui a initié le Pain Rosa Award, une récompense à l'excellence de la langue anglaise. C'est pourquoi je disais que mes impressions sont très bonnes. Après le président et fondateur, qui a remercié tous les partenaires et collègues pour les efforts inclusifs, c'est à travers un chant de joyeux anniversaire et autour de la coupure du gâteau que les rideaux sont tombés sur le sixième anniversaire de English Workshop International où tous les membres se donnent rendez-vous pour 2024.